coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne les folies créatives d'hélène donc aujourd'hui je vous retrouve pour le deuxième jour du calendrier de l'avant donc nous sommes le 2 décembre je suis désolée d'avoir posté la vidéo hier aussi tard tout simplement youtube a mis une heure et demie pour poster ma vidéo voilà donc ça a été vraiment très très long j'ai vraiment eu peur qu'on ne soit pas posté le 1er le 1er décembre mais aujourd'hui j'espère que ça va mieux se passer alors j'ai pas encore eu le temps de faire mon calendrier de l'avant ça libérit donc je vais déjà profiter cet après midi de faire avec vous la suite du colo voilà donc aujourd'hui je vais faire avec vous la petite le petit sucre d'orge et la petite maison en pain d'épices voilà donc je vais essayer de je me suis calé du temps pour vous faire le tuto je vous promets pas que ce sera tous les jours mais j'ai vu en commentaire que ça vous plaisait énormément de de que je fasse sous forme de tuto donc du coup je vais au moins le faire aujourd'hui et après on verra pour les autres jours voilà j'utiliserai toujours les prismacolores donc ça sera la même chose pour tout le calendrier l'avant et du coup j'ai commencé à recevoir une abonnée qui m'a envoyé son colo donc elle avait déjà fait le 1 le 2 plus la petite le petit sucre d'orge et elle a même fait un petit bonbon en dessous donc je vous mettrai sa photo quand j'aurai fini le mien pour que vous voyez les deux si jamais j'ai d'autres abonnés qui m'envoyent au cours de la journée je les rajouterai bien évidemment si d'ici à ce que je montre la vidéo ce soir j'ai eu le temps de faire mon coloriage je vous le montrerai aussi et en dernière partie je vous montrerai bien évidemment votre tirage au sort d'ailleurs je suis super contente parce que kathy donc c'était son pseudo c'était 4b kathy s'est déjà manifesté donc du coup je suis ravie voilà tout de suite avant de vous zoomer sur mes mains je vais ouvrir mon calendrier personnel vous savez qui est vraiment tout simple donc je vais prendre mon cadeau numéro 2 et donc qu'est ce que j'ai dans mon cadeau numéro 2 vous voyez pas très bien mes mains hop donc c'est des petites choses je vous l'ai dit oh un petit poly un petit néocolor 2 voilà donc je me suis pris quelques petits néocolor 2 donc celui ci c'est le vert mousse donc j'avais déjà pas mal de temps de verre mais bon j'avais envie de compléter ma collection donc je m'en suis pris quelques-uns pour mon calendrier de l'avant allez c'est parti je vous remets sur mes mains pour qu'on commence à colorier ensemble donc voilà alors c'est parti donc le petit sucre d'orge bah moi je vais le faire très traditionnel il va pas y avoir de mélange de couleurs ou quoi que ce soit pour moi c'est c'est rouge et blanc donc sachant que le colo il est déjà blanc ça va être assez simple je pense que je vais prendre deux couleurs de rouge donc je vais prendre le 923 et le plus clair je vais prendre le 900 attendez parce que mon numéro il est à moitié effacé c'est le rouge carmin le rouge carmin c'est le 926 voilà j'étais pas sûre parce que moi j'ai voilà mon numéro il est à moitié effacé voilà je vais prendre que deux couleurs donc déjà je vais faire les petits traits rouges tout simple je vais faire la même chose qu'hier façon un peu dégradée je vais peut-être rajouter du j'ai parlé avec ma copine stéphanie ce matin elle m'a soufflé une petite idée où mettre de l'argenté ça pourrait être sympa sur cette petite canne à sucre enfin sucre d'orge puisque la canne à sucre c'est pas la même chose pourquoi pas je suis désolée je vais être obligée de tourner j'arrive pas à colorier toujours droit je tourne sans cesse mes livres il faut que je fasse bien attention que vous soyez bien remis voilà donc je vous referai d'autres vidéos après noël j'ai vu que ça vous avait vraiment beaucoup plu même si moi je considérais pas ça comme un tuto vous avez vraiment adoré donc je vous referai vous voyez là j'ai débordé à parler en même temps je vous referai des tutos je pense que ça va m'aider à vous faire des tutos colo voilà pour la gomme électrique alors moi je m'en sers très souvent si ça vous intéresse j'ai la tiou je l'avais commandé sur sur amazon je sais plus combien je l'avais payé une dizaine d'euros je crois et franchement elle est très bien j'ai failli me laisser tenter par la derwent parce que je l'ai vu sur sur vinted à pas cher du tout et puis alors quand j'ai un peu de pelure j'ai un petit pinceau à maquillage que j'ai piqué à ma fille parce que les miens je m'en sers et du coup je retire donc oui j'ai je me suis tâté à me prendre la derwent parce qu'il ya beaucoup de personnes qui en parle il paraît qu'elle est très bien mais après je me suis dit ça va te servir à quoi d'avoir deux gommes électriques quoi franchement déjà alors maintenant j'ai le j'ai deux tailles crayon j'ai le tigal et le dal 133 le tigal je m'en sers jamais parce qu'il ya une une personne qui m'a laissé un commentaire comme quoi qu'elle voyait que par ce taille crayon qu'il était super alors je n'ai pas dit qu'il était pas bien mais je trouve que le dal c'est pas la même c'est pas la même chose le dal 133 c'est un aiguiseur le le tigal oui ça peut être considéré comme un comme un aiguiseur mais je trouve qu'il fait plus taille crayon qu'aiguiseur on n'a pas la même longueur de pointe et la même le même pointu avec les deux voilà et c'est vrai que moi j'ai les deux et je me sers que du dal 133 d'ailleurs ça se voit voilà mon bac vous êtes où vous êtes là mon bac il est plein va faire que je le vide je me sers tout le temps de celui ci voilà donc les parties blanches j'ai pas envie de les repasser au post cas ça m'intéresse pas est ce que je fais un petit une petite ombre en gris très clair pourquoi pas je vais prendre le 10 61 voilà et je vais prendre le blanc alors le blanc va falloir je le cas il est pas très pointu le plan le blanc c'est le 938 je suis désolé alors par contre oui c'est clair que le dal 133 il fait du bruit voilà j'ai pas besoin de vous faire un dessin il est très bruyant mais moi ça me gêne pas donc on va faire la même chose je sais pas si je fais bien de faire ça mais bon on verra c'est juste pour apporter une petite ombre et pourquoi pas après à la base de cette tombe mettre un petit coup de posca argenté ça pourrait être sympa oui toujours oui alors par contre ça ça me manque les crayons gomme pour vraiment faire des pour gommer très très fin vous voyez là j'ai dépassé le blanc sur la ligne noire et ça fait pas joli du coup donc j'ai vu sur une vidéo je sais plus chez qui d'ailleurs un crayon gomme avec une gomme une pointe dure et j'ai pas encore réussi je crois que c'est chez faber castell moi je m'étais pris je vous l'avais montré en vidéo celui ci voilà sauf que c'est une gomme voilà c'est une gomme rouge elle est très molle et vous voyez j'ai essayé de la tailler c'est une catastrophe et quand j'appuie pour venir gommer et bien la pointe se tord j'aime pas du tout donc j'aimerais me trouver celui avec la pointe blanche pour gommer ce genre de petits détails mais bon j'ai le temps je vais quand même me servir de celui là parce que voilà j'aime pas trop là que je réfléchisse parce que moi je fais vraiment à l'instinct mes colos donc j'ai pas l'habitude d'habitude je fais sur le moment je me dis tiens je vais prendre ça ça pourrait faire sympa là faut que j'arrive à réfléchir en amont pour vous guider je voudrais mettre du posca argenté donc le posca argenté que j'ai c'est celui ci c'est du pc 1m je l'avais acheté dans un petit kit de quatre donc il y avait le argenté le doré le noir et le blanc donc c'est une pointe plutôt fine non je le ferais bien sur le rouge ça pourrait faire sympa je teste ouais je suis pas convaincu façon c'est toujours compliqué quand on a des choses avec très peu de couleurs comme ça ouais non je suis pas fan de mon de ma canne à sucre attendez faut le voyez de plus près je suis désolée je vous la retire deux secondes ça manque de paillettes faut que je rajoute de la paillette je prendrai bien qu'est ce que j'ai comme couleur oui bah je vais faire ça vous vous souvenez de mon stylo comme ça avec mes petites paillettes en stylo et bien je vais en mettre comme ça vous allez voir comment ça fonctionne je vais en mettre sur les parties blanches alors pas trop mais vu que le gris que j'ai mis il me plaît pas trop je vais en mettre là sur les gris comme ça ça va atténuer un petit peu donc vous voyez je mets de la colle avec mon stylo c'est tout bête et après avec mon petit stylo paillettes je viens saupoudrer alors faut y aller doucement parce que parfois ça part d'un coup voilà comme là par exemple je viens saupoudrer hop donc là c'est bon ça tient j'ai pas de petite poubelle si j'ai ma poubelle derrière mais bon c'est pas grave je vais prendre mon colo je vais souffler voilà il me plaît beaucoup mieux comme ça et donc vous voyez ce que ça donne ça fait vraiment des paillettes très légères juste à l'endroit où on voulait je sais pas si vous voyez bien voilà voilà il me plaît mieux impeccable je le laisse comme ça ma petite j'ai envie de dire canne à sucre à chaque fois dans mon petit sucre d'orge voilà donc pour le sucre d'orge c'est bon ensuite on va passer à la maison en pain d'épices alors je vais commencer par le haut ça m'inspire ce petit ouf je vais prendre le rouge le plus foncé le 925 voilà donc comme hier vous voyez il ya un trait je vais repasser sur le trait avec ma couleur la plus foncée lever un peu le crayon pour pour faire le dégradé ensuite je vais prendre le 923 je repasse sur mon foncé et j'atténue sur la suite voilà et ensuite je vais prendre excusez moi le 926 donc que j'ai pris juste avant tout à l'heure pour finir mon dégradé voilà donc c'est tout bête tout bête je vais même venir blender un petit peu avec le blanc pour que ça éclaircisse un petit peu et que ça retire les marques voilà donc ça c'est fait ensuite les petites feuilles de ouf je vais prendre le 908 donc là je vais au milieu vous voyez il ya un trait je vais continuer ce trait et estompé un peu sur les côtés voilà ensuite je vais prendre le 909 je fais pareil donc là je vais laisser une partie vraiment très 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 légère vous voyez on a l'impression qu'il ya plus de blanc il y en a un tout petit peu le long de la de la ligne noire mais ça se voit pas plus que ça et l'oeil nu quoi que vous vous êtes plus près que moi donc vous voyez peut-être mieux et pour finir je vais prendre je vais prendre celui là il me plaît bien le 120 et je vais aller jusqu'au bout cette fois ci donc là ça fait vraiment des dégradés très très légers c'est pas en blendant comme ça on mélange un petit peu sur une zone comme ça c'est pas ça se voit pas énormément mais moi j'aime bien travailler comme ça le ouais j'aime beaucoup cette petite branche là je la ferai après parce que je ferai comme comme j'ai fait sur le colo d'à côté voilà je mettrais des paillettes de la colle pailletée comme ça voilà et ensuite alors la maison bon déjà je vais commencer par le coeur le coeur je le vois rouge donc je reprends mon 925 c'est le rouge le plus foncé qu'on a dans les prismacolores voilà et après je vais prendre le 924 c'est la teinte de juste avant il va pas y avoir un grand dégradé mais je veux qu'il soit bien rouge je suis désolé il était déjà aiguisé mais là le coeur est tellement petit il faut que je vienne l'aiguiser encore plus sinon après j'ai tendance à dépasser moi j'aime bien quand mes quand mes crayons sont vraiment bien pointus voilà ensuite qu'est ce que je vais pouvoir faire bon déjà le fond je vais faire le fond de la maison il est dans les teintes marron beige déjà je vais faire mes ombres donc mes ombres ça sera du 946 donc là vous voyez moi je dis que le toit est dessus c'est comme ça que je le vois donc du coup il ya toujours une ombre sous le toit donc je vais suivre voilà je vais suivre mes petits nuages là de toit pour y apposer mon ombre et du coup je vais m'arrêter là à cet endroit là parce qu'après il n'y a pas d'ombre donc je vais pas rajouter plus de foncé ensuite il est assez ensuite je vais prendre le 941 alors ça c'est une couleur que je me serre énormément d'ailleurs ça se voit il est beaucoup plus petit que les autres 941 je vais vous montrer un crayon que je me suis quasiment bas tenez celui ci je m'en suis jamais servé vous voyez il n'est pas taillé voilà vous voyez ils sont ils sont voilà ensemble et regardez la différence de pointe donc je m'en sers vraiment beaucoup de celui ci mais je l'aime bien j'aime bien pour faire plein de transition de couleurs il est vraiment top voilà donc là vous voyez je descends un peu plus j'essaye de pas trop en haut parce que je voudrais rajouter mon beige après voilà ensuite il me faut une couleur de transition je vais prendre je vais prendre en couleur du transition c'est du orange normalement le 1034 voilà donc c'est plus pour transiter entre le marron et le beige parce que là si je mettais du beige directement on verrait trop la différence entre le marron et le beige donc le dégradé ne serait pas joli donc vaut mieux que je mette un peu de orange même si j'en mets pas trop parce que c'est pas la couleur que je veux donner à ma petite maison voilà vous voyez très légèrement et ensuite le beige je mettrais bien du bâtiens il s'appelle beige en plus ouais celui ci va être sympa 997 voilà et là normalement là ça nous fait une belle transition donc là je vais combler tous les vides je vais repasser sur mes couleurs plus combler tous les vides mais je pense que je vais venir blender avec un beige encore plus clair pour retirer les grains du papier et pour tout harmoniser voilà et à côté donc il y en a un qui s'appelle coquille d'oeufs le 140 j'ai du mal à avec la caméra vous êtes tellement zoom et mon 140 1 voilà là je vais venir tout blender pour mélanger mes couleurs et que ça me fasse un beau dégradé donc ça va éclaircir un tout petit peu mais pas autant que le blanc quoi là le blanc ça m'aurait trop éclaircir mes couleurs je voulais pas ça alors désolé je vous le retire encore oui c'est bon j'ai besoin de voir de bien voir alors ensuite le petit haut là de la je suis possible oui c'est une porte je vais le faire en marron plus foncé non je vais pas le faire en marron plus foncé je vais reprendre le début de notre combo c'est à dire le 946 donc c'est la couleur la plus foncée que j'ai utilisé mais là je vais pas aller jusqu'au beige je veux vraiment rester dans le marron voilà vous voyez je descends bien je laisse très peu de blanc pour venir combler avec mon 941 parce que je veux que cette zone là soit plus foncée que ma maison je veux pas que ce soit de la même couleur pour que ce soyeux bah qu'on la distingue pas quoi voilà je pense que je vais faire la même chose pour les petites là sur le côté ça me fait penser un petit peu à des rondins de bois donc voilà je vais venir à poser un peu de foncé et en plus ça fera un petit rappel donc je pense que ça va faire joli et je reprends mon plus clair donc mon 941 pour finir tout ça voilà la porte je sais pas trop comment je vais la faire je sais pas moi je pense que de moi même j'aurais fait au néocolor 2 mais vu que vous n'avez pas forcément ce matériel là j'aimerais bien faire quelque chose j'ai pas envie de la faire au crayon parce que ça va ça va trop non j'ai pas envie je vais réfléchir je vais prendre un stylo gel bleu pailleté bleu assez clair pour commencer mon petit toit donc moi je pars du principe que c'est un peu de la neige donc je suis pas très forte en effet neige mais là j'ai envie de tester un truc j'ai envie de mettre un peu alors peut-être pas partout quoi que là je suis partie pour en mettre partout ouais bah je vais faire les contours parce que je voulais faire à la base mais bon c'est pas grave je vais faire les contours au stylo gel bleu pailleté et après je vais venir rajouter des paillettes donc soit soit des paillettes comme j'ai mis sur la sur le sucre d'orge ou alors de l'iridescent je sais pas non l'iridescent je pense que ça va pas apporter l'effet que je veux est ce que j'ai de la paillette de chez action un peu transparente j'ai celle ci mais ça fait un peu gris je vais essayer mais je suis pas convaincu oh si c'est pas mal donc ça c'est de la glitter glue de chez action voilà oula alors c'est la même chose qu'avec les gros faut y aller doucement vous voyez ça ça part vite en cacahuètes ces machins là par contre je vais rajouter de la paillette parce que je trouve que c'est pas assez pailleté voilà alors quoique je voulais vraiment que ça se mélange avec le stylo gel là j'appuie pas du tout c'est pour mélanger j'essaye de mélanger mon stylo gel avec la colle pailleté ce que vous savez parfois le stylo gel quand c'est humide donc là avec la colle il est humide je vais pouvoir essayer de le dégrader un petit peu voyez la différence entre un côté et l'autre comme ça ça atténue un petit peu mes bords mince j'ai été en mettre un peu partout voilà je rajoute pas de matière c'est vraiment pour diluer un peu mon stylo gel voilà je vais faire ça et je vais rajouter à ce moment là mes fameuses paillettes voilà comme ça pour ce soit encore plus pailleté voilà là c'est bien pailleté bon je n'aime pas trop ce que j'ai fait au stylo gel je sais pas s'il y en aura d'autres des effets un peu comme ça mais je referai pas ça c'est pas non c'est pas ce qui me plaît le plus bon ça fait pas moche mais c'est pas ce qui me plaît le plus par contre j'aime pas alors ma colle elle est pas encore sèche donc quand ça déborde un peu que ça me plaît pas je prends un petit coton tige voyez pour nettoyer là où il y en a où j'ai pas envie voilà ça reste vraiment dans la zone que je veux du coup je vais garder mon coton tige et je vais venir prendre celui ci donc le glitter 3d de chez action le vert ça c'est pour un vert sapin de noël c'est top je vais en mettre un petit peu sur le bout de mon coton voilà et je vais venir tapoter sur ma petite branche de sapin voilà c'est vraiment très léger mais moi ça me va ça me va très bien je vais en rajouter un peu à la base pour que ce soit un petit peu plus voilà ça me plaît pas ça voilà je suis désolé faut que je revoye un peu plus de près voilà du coup vous êtes complètement décalé voilà alors bon cette porte comment je la fais j'ai pas envie de mettre forcément des paillettes j'ai pas envie forcément de mettre du stylo gel je pense que je vais la faire au crayon de couleur tout simplement je prends une autre gamme de crayons je vais la faire un peu vert 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 marron je vais prendre le 1091 je sais pas ce que je suis en train de faire je suis en train de faire des traits comme si que c'était une porte en bois en fait ensuite je vais prendre le 1094 je vais continuer sur mes traits mais les élargir je sais pas trop ce que je fais c'est du freestyle là et en dernier je vais prendre le 1098 quoi que non je vais prendre encore un plus clair ça sera pas le dernier celui-là en plus clair je vais prendre le 1084 pour venir blender tout ça j'essaye de pas passer sur le 2 parce que vous voyez je suis passé là et du coup ça ça se voit ça ça fait pas propre j'aime pas ouais voilà on va faire ça comme ça je vais essayer de gommer un peu sur mon 2 et du coup il manque quelque chose je vais prendre quand même un stylo gel doré mais doré doré clair mais métallique voilà donc c'est un de chez de chez cultura il y en a qui m'ont posé la question à savoir si ils étaient bien moi je les trouve vraiment très bien donc je vais faire le contour de ma porte c'est pas terrible si je fais le contour de mon 2 la porte est plein de stylo gel donc c'est pas forcément ce que je voulais je trouve que c'est pas assez foncé je vais en prendre un autre j'en ai un autre qui fait un peu cuivré mais vraiment même bronze plutôt bronze que cuivré je vais essayer avec celui là puis mon stylo gel n'est pas sec donc du coup ça marque pas et puis le liquide a du mal à venir ça y est il vient non j'ai fait une boulette là j'ai fait une boulette parce que vu que mon stylo gel n'est pas sec en dessous ça veut pas marquer bon bah c'est pas grave je vais prendre autre chose à ce moment là je vais prendre un crayon de couleur c'est pas grave je vais reprendre mon 946 je vous disais vraiment c'est au niveau du feeling moi je vais faire juste le tour de la porte voilà parfois c'est en faisant des boulettes qu'on arrive à faire un truc sympa ouais bah écoutez elle me plaît bien ma porte comme ça je regarde de plus près ouais ça me plaît bien comme ça bon après vous faites comme vous voulez vous n'êtes pas obligé de me suivre moi j'ai fait un peu au feeling j'aime bien comme ça je vais vous montrer d'encore plus près si vous voulez voilà c'est tout simple c'est bon ça suffit ça me suffit à moi en tout cas voilà donc bah écoutez pour aujourd'hui ça va être tout donc les prochains jours ouais demain on aura le 3 bon il n'y aura pas grand chose demain de toute façon je serai assez occupé donc je ne pense pas le faire avec vous par contre on verra parce que là après le 6 on a deux deux objets à faire et après le ah non le ça c'est le 11 ok j'ai une grosse maison à faire j'ai pas vu de chiffres mais non il ya le 11 ok donc bah écoutez je vous reprends en face direct pour vous montrer l'ensemble du colo à tout de suite donc voilà ça y est on a fini notre petit sucre d'orge et notre petite maison bon je suis plutôt contente voilà la maison c'était pas gagné mais au final ça rend plutôt sympa donc voilà mon colo je vous retrouve tout de suite pour faire votre tirage au sort mais d'abord j'ai une abonnée déjà qui m'a envoyé son colo de fait donc elle a fait comme moi les trois premiers et elle a fait également celui-ci là le petit bonbon donc je vous mets la photo tout de suite et j'espère que plus les jours vont passer et plus j'aurai de photos à vous partager voilà donc aujourd'hui ça a été assez rapide je vous en ai montré qu'un seul donc ça va mon abonné m'a envoyé deux photos donc du coup vous voyez face de loin face de près mais j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à m'envoyer vos petites photos par mail pour que je puisse agrémenter mes petites vidéos quotidiennes de vos coloriages voilà dernier petit conseil quand vous avez fait comme moi vous avez mis de la colle pailletée dessus surtout laissez le ouvert assez longtemps pour que ça sèche sinon ça va coller à votre autre page donc moi je sais qu'il va rester ouvert jusqu'à demain comme ça au moins je suis sûr que ça va pas coller mais en général oui je laisse entre 12 à 24 heures pour être sûr que ce soit bien sec mon cahier ouvert surtout plus la zone est grande plus c'est humide donc voilà laissez le bien ouvert pour pas abîmer votre colo d'à côté donc bah écoutez c'est parti je vais faire le tirage au sort je sais pas si j'aurai le temps de vous rajouter entre deux mon colo du calendrier de l'avant de sa libérie est ce que je vous fais une petite pause maintenant où je vous fais votre tirage au sort direct je vais faire une pause au cas où alors je vous montre vraiment juste dix secondes le colo que je viens finir dans sa libérie voilà donc j'ai fait ça aujourd'hui un peu déçu il ya des endroits qui me plaisent un peu moins mais voilà j'étais vraiment très pressé j'avais pas le temps donc du coup j'ai fait rapidos et je suis pas très fan de ce colo donc bon je vais le laisser sécher je verrai bien demain mais ça me servira de leçon pour les autres jours si tu n'as pas le temps de les faire hélène et bien tu les feras demain parce que sinon c'est trop la course et puis ça fait quelque chose de moche donc on voit bien hier j'ai bien pris mon temps je suis vraiment très satisfaites de mon colo même s'il est très simple aujourd'hui j'ai fait ça à la va vite et j'aime pas du tout voilà tant mieux pour moi ça ira mieux demain allez je vous laisse regarder la suite voilà donc ça se trouve vous aurez juste une transition avec pas du tout mon colo parce que j'aurais pas eu le temps de le faire aujourd'hui mais peut-être que vous le verrez je sais pas pour l'instant moi je suis dans l'incertitude vous vous savez déjà mais moi non donc c'est parti on va faire le tirage au sort donc petit deuxième jour voilà ça c'est une petite tradition pour moi et je vais vous montrer votre lot numéro 2 ce coup là j'ai prévu je l'ai mis sur le dessus avant pour pas me faire avoir comme hier alors deuxième lot pour ce calendrier de l'avance ce sera des petites cartes à diamanté donc je voulais dire il ya pas mal de lots diamond painting il ya deux trois petites choses de colo mais c'est quasiment que du dp donc ça c'est une petite boîte avec quatre cartes ce sont des cartes festives on va dire donc vous avez la carte avec les coupes de champagne pour le 1er juillet vous avez une carte avec un petit muffin une carte avec des petits chapeaux pour pour faire la fête et une petite carte qui fait un peu plus sans valentin avec des petits ballons en forme de coeur et vous avez tout à l'intérieur donc vous avez les quatre cartes vous avez les quatre enveloppes et vous avez les diamants pour diamanté tout ça voilà donc c'est un petit lot que j'avais en double à la maison j'ai pas encore fait les miennes donc je vais pas en faire deux paquets donc je préfère vous les offrir alors c'est parti on va faire le tirage au sort hop donc j'ai déjà préparé le lien avec filtrer les commentaires en double vous êtes prêts c'est parti félicitations claudel vincent tu as gagné donc ce deuxième lot ton petit commentaire c'était bonjour hélène merci pour cette vidéo et tes bonnes idées et bah merci à vous d'avoir participé contactez moi sur mon adresse mail donc c'est toujours hélène et le diamond painting arrobas gmail.com vous avez jusqu'au 31 décembre je vous ai pas montré le petit logo numéro 2 voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu sachez que demain elle risque d'être beaucoup plus courte parce que j'ai pas mal de choses de prévu donc vous aurez peut-être pas tuto vous aurez peut-être qu'une vidéo qui dure cinq minutes mais vous aurez quand même votre vidéo quotidienne je vous dis à demain j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo et je vous dis à bientôt salut à demain même salut